Grindel rôdait autour de la grande salle jour et nuit. Il faut dire qu'à strictement parler, cœur d'arbre le surplombait. Mais jamais sa haine des enfants ne s'était enflammée autant qu'un soir d'automne qui restera dans les annales du mal. Quatorze anniversaires simultanés faisaient trembler le toit et la terrasse. Il y avait gâteaux dégoulinants sous le glaçage, bougies à flammes rouges, banderoles, billes, ballons et des centaines de clairons. Les coups de casu mugissaient sur sa maison, les fenêtres en frémissaient. « Pourriez-vous faire un peu moins de bruit ? » les pria Grindel. « En vain ! Seul résonnaient les « bouuuuuh » des clairons. De plus, le sort fit qu'une fusée de feu d'artifice, lancée de la forteresse, mit le feu à la perruque de Grindel, dont le cœur mauvais fut saisi d'effroi. Il se réfugia dans son SUV, roussi, renfrogné, rageur, et réduit au silence. Les bambocheurs, quant à eux, envoyèrent des « bouuuuuh » aux quatre coins des banlieues, jusqu'à ce que la lune entre en scène et que les étoiles mouchettent, l'océan s'enrive. Lentement, les champs se turent. À court de sucre, tous s'étaient endormis. Une fois, le dernier d'entre eux partit arpenter le pays des rêves, et tous étendus, ronflant, sur le plancher parsemé de pop-corn, les incisives incrustées de sucre, la bouche bordée d'un anneau de vermicelles multicolores, les joues encore pleines de gâteaux et nappées de chocolat, arriva Grindel. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !